bon on est lundi soir vous pouvez le voir derrière moi il y a un petit truc sympa donc qu'est ce qu'on a fini vendredi matin on a fini d'assembler grosso modo le bloc il reste à récupérer les courroies à la bonne taille mettre une pompe de DA et deux trois petites bricoles mais grosso modo bloc à assembler ça c'est une bonne nouvelle la mauvaise nouvelle c'est que je dois le démonter donc en fait pour tout expliquer en fait pour le rodage du moteur faut faire tourner le moteur avec une huile spécifique et il faut faire tourner l'arbre à cam qui est tout neuf en fait avec un seul des deux ressorts par soupape je sais pas si vous avez vu jour dans la vidéo quand on mettait les soupapes en place il ya un ressort interne qui est plus fin et il ya un ressort externe alors qu'avant en fait j'avais seulement un ressort externe comme ça maintenant en fait j'en ai un autre dedans et le fait d'en avoir deux en fait le fait d'en avoir deux ça met trop de pression en fait sur les les poussoirs et du coup sur les lobes du de l'arbre à cam donc pour le rodage qui doit se faire pendant 20 à 25 minutes à 2500 à 3000 tours il faut enlever les ressorts antérieurs donc c'était marqué dans le papier calé avec les ressorts j'ai pas lu le papier calé avec les ressorts donc ça m'apprendra du coup bah du coup je dois redémonté et du coup bah je dois tout redémonté sauf les pistons grosso modo donc je dois redémonté les vis de du collecteur d'admission le carburant sous donc je vais sortir le collecteur et tout le carburant une fois je leur démonter les caches culbus je vais il faut que j'ai modifié de toute façon parce que comme on voit ici en fait le collecteur d'admission vient toucher les caches culbus donc il faut que je les j'ai rabote un petit peu pour pouvoir bien faire pression en fait sur le jouant en liège parce qu'on voit que là actuellement voyez à l'ombre en plus mais grosso modo ça fait pas vraiment pression donc il faut aussi que je démontre les collecteurs qui ont été une belle merde à monter qui était là de toute façon de façon temporaire parce que je vais les refaire notamment je vais écarter un petit peu ce ce tube j'ai un peu de place en fait avec la colonne de direction donc je vais l'écarter de 5 mm à peu près pour pouvoir protéger les câbles de bougies petite astuce au niveau des câbles de bougies parce que quand on les monte c'est un peu le bazar dans tous les sens petite astuce vue sur la série roadkill sur youtube en fait c'est des colliers donc un grand collier qui fait le tour et puis des petits colliers entre les chaque fils de bougies qu'on sert les petits d'abord et ensuite on sert le grand et on vous plaît que derrière donc voilà ça fait des fils de bougies ranger proprement plutôt que d'avoir des trucs qui partent dans tous les sens il faut aussi que je demande tout l'avant donc ça je peux quasiment tout démonter d'un coup c'est un avantage du coup ensuite qu'est ce qu'il ya j'ai lavé le les bras inférieurs de suspension avant avant de dessabler on a réussi donc on avait enlevé les rotules les vieilles recul j'ai lavé le berceau avant aussi qu'il faut maintenant que je nettoie que je brosse je ponce et je repeigne du coup je le montrerai sous le moteur parce qu'en fait après je vais me faire un support donc pour pouvoir mettre le moteur à la boîte de vitesse ensemble je me ferai un support avec des roulettes comme ça je pourrai le jour où je remets le moteur dans la voiture en fait je lèverai le nez de la voiture et je glisserai le moteur et la boîte en dessous et ensuite je rabaisserai la voiture et donc ensuite le travail de ce soir j'ai assemblé la boîte pour voir que c'est un peu grand ça c'est un tournevis taille normale ça c'est la boîte donc un support de la fourche de d'ombrayage le ça s'appelle c'est un roulement qui vient pousser sur l'embrayage en fait ça vient pousser là dessus sur les trois pattes là au milieu donc donc là j'ai assemblé ça j'ai mis la cloche d'embrayage sur la boîte tous ces recouples monter la tringlerie de boîte le truc pour monter la tringlerie de boîte c'est qu'en fait ici on a un petit un petit espace et en fait donc on voit là ça fait un trou ce qu'il faut faire c'est que c'est le tournevis dedans ce tournevis dedans pour bloquer à bloquer les trois en fait il n'y a plus aucun mouvement en fait en bloquant les trois ça permet d'aligner au neutre et fait pareil sur les leviers on les met en fait ils ont en ce modo trois positions chacun donc on pose les leviers en position centrale et en fait on essaie d'ajuster donc avec ces bouts là c'est en fait ça tourne autour de ce pas de vis donc on a juste la longueur jusqu'à ce que ça rentre dans son modo dans l'axe sans forcer une fois que c'est comme ça hop rondelle du côté où ça va venir frotter et un petit collier de ce côté là et voilà tout s'est rassemblé donc un jouet petit levier de vitesse par contre en fait il faut que je vais sûrement devoir le modifier je voulais garder là un tige là mais il va falloir que je commande une tige c'est en fait celui là en fait il vient d'une caisse de course il ya une caisse de nascar et du coup il n'a pas de ne pas de commande de marche arrière parce que normalement il ya un ya un truc qu'on vient tirer ici qui permet de tirer un câble qui vient en fait enclenché ou pas le mécanisme de marche arrière donc du coup moi je n'ai pas alors il va sûrement falloir que je rachète un levier et je verrai si je peux réadapter en fait la boule dessus parce que la boule elle me fait triper donc donc voilà ce sera normalement ce sera très certainement thermolack et en noir avec juste la face du haut en fait qui sera qui sera brillante donc donc voilà enfin je verrai face du haut brillante où les côtés il faudra que je fasse une photo et que je fasse quelques essais pour voir on voit là pour ce soir déjà pas mal ça m'a déjà bien occupé ensuite dans les autres pièces qui restent il y a ça qui va se souder sur sur la caisse en fait ça vient grosso modo comme ça sur le longeron et ça permet de venir mettre on a un bras une espèce de bras qui fait une forme comme ça en z et c'est ce qui permet de venir quand on vient pousser sur la tringlerie d'embrayage ça vient pousser en fait là en bas donc voilà parce que quelques bricoles à faire là dessus en fait bon tant que tant que j'ai pas redémonté le moteur et il fait un support moteur je peux pas mettre la boîte et l'embrayage derrière donc mais ça occupe déjà bien pour ce soir